Mes chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui d'un débat que l'on voit ici ou là dans les médias et que l'on voit beaucoup sur Internet, et en particulier un certain nombre de trolls qui viennent parfois sur la page de mon compte Twitter. Le débat consiste à faire croire aux Français que si vous n'êtes pas rangé directement derrière le régime ukrainien, si vous militez pour la paix, si vous estimez que les Russes ont eu des raisons sérieuses d'intervenir en Ukraine après 8 ans de bombardements au Donbass, si vous estimez que la presse française est beaucoup trop alignée sur la vision américaine des choses alors que les choses sont beaucoup plus compliquées, si vous n'avez pas envie de soutenir le régime néo-nazi de Kiev et sans compter les liens avec cette escroquerie générale que représentent FTX et M. Bankman-Fried, qui était comme on le devine maintenant un proche de Zelensky. Bref, si vous vous opposez à la pensée dominante, eh bien il y a un mot qui claque comme ça sur Internet ou à la télévision. Eh bien vous seriez des coll-labos. J'ai vu qu'on me reprochait d'être un coll-labo de Poutine. J'ai vu que l'on me reprochait aussi d'être une espèce de daladier qui, en 1938, avait participé à la conférence de Munich et en fait avait tout cédé devant Adolf Hitler. Et vous avez vu dans tous les médias qu'il est très largement question de comparer constamment Poutine à Adolf Hitler. Alors je voudrais consacrer cette petite vidéo pour un petit peu clarifier les choses et appeler mes compatriotes à faire preuve de discernement face à la propagande, à creuser le sujet, à s'intéresser à l'Histoire pour ne pas faire de mauvaises interprétations. Parce qu'en fait, on a une réinterprétation de l'Histoire, une inversion quasiment systématique des valeurs et des positions des uns et des autres. Alors je voudrais dire d'abord, c'est quoi la collaboration ? À l'origine, c'est un mot formé à partir du latin avec comme constitution, c'est cum statuere, se réunir ensemble. Eh bien comprendre, c'est cum prendere, c'est prendre ensemble. Eh bien collaboration, c'est cum laborem, c'est travailler ensemble. Donc un collaborateur, c'est quelqu'un qui travaille avec, qui travaille ensemble. Ça, c'est a priori un mot neutre. D'ailleurs, on l'utilise dans la vie quotidienne, quand vous dites, par exemple, vous êtes au travail, vous avez des collaborateurs. Ce sont des gens qui travaillent avec vous ou qui travaillent sous l'autorité d'un même chef. Bien. Mais en français, ce mot a pris une connotation très particulière. À partir de 1940, et tout particulièrement du mois d'octobre 1940, une réunion est organisée dans la petite ville de Montoir, c'est dans le Loire-et-Cher, dans la gare de Montoir, où le train de Hitler s'arrête et où Pétain, venant de Vichy, est allé le rencontrer. Alors il y a une photo qui est très célèbre. On voit justement Pétain qui serre la main de Adolf Hitler, qui est à l'époque donc à la fois le chancelier du Reich, mais surtout le Führer, le directeur, le chef, le leader de l'Allemagne hitlérienne. Et cette rencontre a lieu le 24 octobre 1940. La photo, évidemment, fait le tour du monde. Mais il faut savoir... Alors les entretiens, on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, le verbatim, comme on dit mot à mot, ce qui s'est dit. Mais ce que l'on sait, c'est que 6 jours après, le 30 octobre 1940, le maréchal Pétain fait une allocution radiodiffusée depuis Vichy, comme il en a pris l'habitude, de parler aux Français au coin du feu pour leur dire l'état de la situation. Et c'est dans cette allocution du 30 octobre 1940 que le maréchal Pétain va utiliser le mot de collaboration. Et il l'utilise dans un paragraphe qu'il faut vraiment que vous connaissiez tellement qu'il est révélateur de beaucoup de choses. Le paragraphe, c'est le suivant. Le passage de son discours est le suivant. Il dit... « C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». La collaboration avec l'Allemagne nazie. La première chose qui frappe quand vous revenez à ce discours d'origine, c'est que la collaboration est absolument indissociable de la pensée de Pétain – on le voit, c'est dans la même phrase, c'est à deux à trois mots d'intervalle – du nouvel ordre européen. Alors évidemment, ce passage du discours n'est pas enseigné dans les écoles. On n'en parle pas beaucoup. Parce que la collaboration est devenue une ignominie, puisque c'est en fait la France qui se soumet au régime abject d'Adolf Hitler. Mais en revanche, le nouvel ordre européen, dont on a fait en sorte d'essayer de cacher aux Français que c'était le projet hitlérien... Je renvoie ici à mes conférences sur les origines cachées de la construction européenne. Eh bien là, en revanche, c'est formidable. On nous explique aujourd'hui que rien n'est mieux que la construction européenne. Alors je voyais aussitôt des gens qui vont se récrier en disant « Mais ça n'a rien à voir. C'est honteux. C'est scandaleux. » Mais non, non, non. C'est pas scandaleux. C'est pas honteux. Ça a tout à voir. Il s'agit bien de bâtir un nouvel ordre européen à l'époque, avec Adolf Hitler, avec Mussolini en Italie. Et j'ai eu l'occasion – je renvoie à ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne – de signaler le rôle de personnalité éminente côté nazi, notamment de Walter Einstein, qui était l'un des juristes les plus proches d'Adolf Hitler, qui participera d'ailleurs à un voyage d'Hitler en Italie pour la rencontre avec Mussolini. Et Walter Einstein, qui à la fois mettra sur pied les prémices de l'organisation de cette nouvelle Europe sous domination de l'axe Hitler-Mussolini, mais ce même Walter Einstein, qui ensuite portera sur les fonds baptismaux le projet de traité européen de 1957, le traité de Rome, et deviendra le premier président de la Commission européenne. C'était un ancien nazi. N'en déplaise à tous ceux qui veulent cacher absolument que Walter Einstein était un juriste nazi. Alors la première chose que je voudrais dire dans mon propos d'aujourd'hui, c'est que la collaboration, c'est bien dans le cadre d'un projet européen. Et c'est également dans le cadre de collaborer avec quelqu'un qui vous a subjugué, qui vous a mis sous son joug, qui vous a dominé. C'est parce que la France a été envahie par l'Allemagne que Pétain dit « On va collaborer à ça ». Alors maintenant, je voudrais comparer avec la situation d'aujourd'hui. Et avant de comparer avec la situation d'aujourd'hui, je voudrais rappeler quand même des éléments fondamentaux aussi de l'histoire de France. Qui a déclaré la guerre pour la Seconde Guerre mondiale ? Je ne suis pas sûr, malheureusement, que tout le monde le sache. Eh bien ce n'est pas Adolf Hitler qui a déclaré la guerre à la France. C'est la France qui a déclaré la guerre à Adolf Hitler. Pareil, c'est l'Angleterre qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Ça s'est passé le 3 septembre 1940, c'est-à-dire un mois et demi avant l'entrevue de Montoir dont je parlais à l'instant. Et pourquoi l'Angleterre et la France ont-elles déclaré la guerre à l'Allemagne ? Parce que l'Allemagne, depuis le milieu des années 1930, était devenue une puissance en pleine croissance, notamment militaire. Et l'Allemagne n'avait pas caché son dessin qui était de mettre d'agglomérés à elle les pays de langue germanique pour en fait revenir sur les décisions qui avaient été prises à la fin de la Première Guerre mondiale et qui, avec notamment les nationalités, c'est-à-dire les points de Wilson, on avait créé des nouveaux pays pour tenir compte des nationalités. Mais il est vrai que ce principe n'avait pas été appliqué aux germanophones. Et donc Hitler considérait que c'était absolument injuste et voulait récupérer dans le Reich l'Autriche, qui avait été un des démembrements de l'Empire austro-hongrois, et puis les Sudètes, qui étaient la partie occidentale de la République tchécoslovaque. Et donc vous connaissez cette histoire, du moins je l'espère. En 1938, l'Allemagne procède à l'Angelo, c'est-à-dire l'unification de l'Autriche avec le Reich nazi. Donc les démocraties occidentales voient ça avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'on sait par ailleurs que le régime hitlérien n'est pas un régime d'enfants de cœur. En 1938, il y a eu en 1935 les lois de Nuremberg, qui sont des lois de ségrégation raciale et antisémite. Et en 1938, il y a eu la fameuse Nuit de Cristal, qui est un pogrom à l'échelle nationale qui a lieu en Allemagne hitlérienne, et avec des milliers d'exactions, des assassinats de juifs, des bris de glace qui ont donné leur nom à cette campagne. Donc on sait très bien qu'en fait, le régime installé par Adolf Hitler est un régime tyrannique d'oppression et d'oppression raciale, et en particulier antisémite. Mais en 1938, la force va du côté de l'Allemagne. Et lorsque l'Autriche, dont est originaire Adolf Hitler – ne l'oublions pas – demande son rattachement à l'Allemagne, eh bien les démocraties occidentales laissent faire. Puis vient l'affaire des Sudètes, c'est-à-dire donc de cette région de la République tchécoslovaque à l'ouest, peuplée de germanophones, dont Hitler demande le rattachement. C'est ça qui va mener à la conférence de Munich, où vous avez Chamberlain pour le Royaume-Uni et Daladier pour la France, qui vont rencontrer Hitler, lequel est accompagné du comte Ciano, qui est le gendre de Mussolini. Tout le monde se rencontre. Et à l'issue de cette conférence de Munich, eh bien l'Angleterre et la France acceptent que l'Allemagne mette la main sur les Sudètes. C'est ce qui fera dire ensuite l'esprit municois, l'esprit de Munich, c'est-à-dire cet esprit d'abandon face à un pays qui ne cesse que d'accumuler des proies territoriales. Et enfin, c'est lorsque l'Allemagne intervient en Pologne en 1939, notamment avec une affaire de provocation, avec une attaque sous faux drapeaux, que lorsque les Allemands entrent en Pologne, à ce moment-là, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. L'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Il s'agit donc d'une guerre préventive. Il s'agit d'une guerre pour dire stop à l'expansion territoriale de l'Allemagne hitlérienne. On est bien d'accord avec ça. Alors aujourd'hui, nous sommes de comparer Poutine et Hitler. Mais ça n'est pas la bonne comparaison. La Russie n'a pas été en permanence en train d'essayer d'envahir ses voisins. C'est le contraire qui est vrai. Depuis 1991 et l'effondrement du camp socialiste et la dislocation de l'Union soviétique, le rôle – je suis désolé de le dire, même si bien sûr les régimes n'ont rien à voir –, mais en termes géopolitiques où l'on fait abstraction de la nature des régimes, en termes géopolitiques, le rôle d'Adolf Hitler, c'est celui que tient aujourd'hui l'OTAN. C'est-à-dire que depuis 1991, l'OTAN – c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et leurs colonies en Europe – n'ont cessé de grignoter l'espace qui protégeait la Russie. D'abord en faisant entrer tous les pays de l'Est européens dans l'OTAN, puis dans l'UE. C'est le fameux voyage et le discours de George W. Bush à l'université de Varsovie en juin 2001. Et ceci alors même que son père, qui avait été président des États-Unis, avait – paraît-il – juré à Gorbatchev que les États-Unis ne profiteraient pas de l'effondrement de l'URSS pour pousser leur avantage. Alors il y a des gens qui disent que ça n'a jamais été acté, c'est pas tout à fait vrai. Il y a en revanche Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, qui a confirmé que c'est vrai, que ça avait été dit. En tout cas, il n'y a pas de texte écrit qui a gravé dans le marbre cette affaire. Mais des promesses orales auraient été faites. Mais combien même, d'ailleurs, n'aurait-elle pas été faites ? Si vous vous mettez un instant à la place de la Russie, vous voyez d'un seul coup que tout le glacis de protection géopolitique qui avait été conquis à la fin de la Seconde Guerre mondiale par Staline est grignoté année après année par les États-Unis d'Amérique. De telle sorte qu'il faut comprendre que, vu de Moscou, il se sent exactement comme Paris ou Londres entre 1938 et 1939 en voyant Adolf Hitler gangrener progressivement les pays alentours. On en était arrivé là lorsque les deux derniers États qui assurent la protection d'une espèce de tampon entre la Russie et l'Europe occidentale et l'OTAN sont la Biélorussie et l'Ukraine, sachant que par ailleurs, la Finlande n'était pas membre de l'OTAN. C'était l'ultime protection, l'ultime zone qui évitait la rencontre brutale frontière contre frontière de la Russie et d'un pays membre de l'OTAN. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, puisque la Biélorussie est un État satellite de la Russie, ne pose pas de problème vu depuis Moscou. Mais en revanche, la prochaine entrée de la Finlande dans l'OTAN pose un sacré problème à Moscou, puisque ça veut dire quand même 1 500 ou 1 800 km de frontière entre la Finlande et la Russie, donc entre un pays qui serait membre de l'OTAN. Mais surtout, bien sûr, l'Ukraine. L'Ukraine, qui est le gros morceau. L'Ukraine, qui est une large partie de l'Ukraine, fait partie intégrante de l'histoire russe depuis des siècles, notamment depuis le traité dont j'ai plusieurs fois parlé, de Péreyoslav de 1654, qui a rattaché la rive gauche du Dniepr à la Russie, à l'empire des Tsars. Donc il faut bien comprendre que vu de Moscou, il y a une menace immédiate sur la sécurité. Et comme par ailleurs, à partir de 2014, les États-Unis ont organisé la révolte du Maïdan, la révolution, pour en fait installer à Kiev un régime favorable à l'OTAN et aux États-Unis, la menace est devenue critique pour la Russie. Ça s'est concrétisé par les bombardements. Je renvoie à ma vidéo sur l'histoire de l'Ukraine. Les bombardements pendant 8 ans, de 2014 à 2022, du régime de Kiev sur les populations russophones du Donbass. Donc lorsque Poutine intervient militairement en Ukraine... Personnellement, j'ai déjà dit 50 fois que ce sera la 51e. J'avais été interrogé par Israël 24 News qu'il y a une dizaine de jours avant que ça n'arrive aux alentours du quelque chose comme le 15 ou le 20 février de cette année. Et les journalistes m'avaient dit « Qu'est-ce que vous diriez si la Russie intervenait ? ». Et j'avais dit « Je condamnerais ». Effectivement, j'avais condamné. Parce que c'est quand même pas bien d'intervenir militairement dans un État étranger. C'est contraire au principe du droit international public. Et normalement, la Russie aurait dû saisir le Conseil de sécurité. Cela étant, ça n'est pas bien. Mais c'est quand même exactement ce qu'ont fait les Français et les Anglais quand ils ont déclaré la guerre à Hitler en 1939. Qui oserait dire aujourd'hui que la France ou l'Angleterre ont eu tort de déclarer la guerre à Adolf Hitler en 1939 ? Il faut savoir qu'il y en a qui le disaient. C'était justement Pétain et les collabos. Justement, ceux qui voulaient collaborer avec l'Allemagne dans les années 1940-41-42 n'arrêtaient pas de dire que l'Allemagne ne nous avait rien fait et que c'était scandaleux d'avoir déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc lorsque certains disent « Poutine est intervenu dans des pays comme l'Ukraine, c'est scandaleux, il est comme Hitler », moi, j'aurais plutôt tendance à comparer ça à la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre face à une menace grandissante qui est celle de l'OTAN. Je voudrais ajouter encore des éléments sur cette affaire. C'est qu'être collabos, c'est forcément être dominé par quelqu'un qui est présent sur le territoire. Que je sache, la Russie ne dirige pas la France. Donc les gens qui traitent de collabos, ceux qui voudraient qu'il y ait un accord de paix avec la Russie, se moquent du monde. Ça n'est pas être collabos que de proposer qu'il y ait une entente avec un pays qui ne nous domine pas. Mais est-ce qu'il y a une puissance qui nous domine, qui occupe la France aujourd'hui ? La réponse est oui. Et ça n'est pas la Russie. La réponse, oui. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui dominent la France. Tout le monde le sait. Ça a été théorisé. Ça a été pointé du doigt. Ça a été dénoncé. Dénoncé évidemment par Charles de Gaulle lorsqu'il a demandé la fermeture des bases militaires de l'OTAN en 1966. Ça a été dit expressément par François Mitterrand, à la fois dans le dernier Mitterrand, mais aussi par les nombreuses conversations privées qu'il a eues, notamment avec sa femme Danielle Mitterrand, qui le rappelait. Toute la France... Il suffit de voir actuellement Macron, qui est un supplétif des États-Unis. Donc être aujourd'hui collabo en France, ça n'est pas être travaillé avec la Russie. La Russie n'est pas présente. Les collabo, je suis désolé de le dire, sont ceux qui travaillent avec les forces d'occupation actuelles, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Le véritable collabo en France, c'est celui qui collabore avec cette puissance qui nous domine et qui nous impose ses choix géopolitiques et qui nous impose aussi d'ailleurs la destruction de notre propre économie. Et je voudrais ici terminer cette vidéo en attirant votre attention sur la politique stratégique la plus fondamentale de ces deux pays. La Russie, que cela plaise ou ne plaise pas, je mets au défi quiconque de trouver un seul écrit tout au long de l'histoire russe, et encore récemment, où l'on verrait la Russie théoriser l'idée qu'elle doit conquérir l'ensemble du monde, et notamment l'ensemble de l'Europe. Puisqu'on nous explique que Poutine, s'il avale l'Ukraine, après il avalera la Pologne, et puis après il avalera l'Allemagne, et puis après ça sera la France. Si tel était le cas, il y aurait une théorie. Ça aurait été explicité depuis des décennies. Ce que souhaitait le régime soviétique, c'était autre chose. C'était l'extension de la révolution universelle à l'ensemble de la Terre, mais pas sous la domination nécessairement de Moscou. Il y avait en permanence... Il parlait d'internationalisme prolétarien, internationalisme. Donc si j'en reviens à ce que je disais... Aujourd'hui, Poutine, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir ? Ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de reconstituer le cocon de sécurité dont bénéficiait l'URSS avant son effondrement, tout en ayant admis définitivement que l'ensemble des pays de l'Est désormais lui échappe. Donc lui, ce qu'il vit, c'est que ce qu'on appelait dans l'Union soviétique l'étranger proche, c'est-à-dire notamment les républiques d'Asie centrale qui faisaient partie de l'URSS, comme le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, etc., tous ces pays qui sont devenus des pays indépendants en 1991, comme la Biélorussie ou l'Ukraine, toutes ces républiques qui ont fait partie de l'URSS et qui sont devenues indépendantes avec le démembrement, eh bien que ces républiques gardent leur indépendance, mais pas une indépendance qui menace la sécurité de la Russie d'aujourd'hui. Alors je sais bien que c'est une entrave à la pleine jouissance de la souveraineté de ces pays. Je le sais bien. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un pays est souverain, mais il doit tenir compte aussi de son environnement. J'ai déjà eu l'occasion mille fois de dire que le Mexique, il est souverain, mais il ne peut pas faire comme s'il n'avait pas plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec les États-Unis. La France, théoriquement, était souveraine. Maintenant, elle ne l'est plus depuis qu'elle est dans l'UE. Mais la France ne peut pas avoir une politique, une géopolitique qui fasse abstraction du fait que c'est une puissance méditerranéenne et qui a en face d'elle l'Afrique, et notamment l'Afrique du Nord. Je ne connais donc pas de texte théorisant que la Russie doit dominer l'univers, et dominer en tout cas le continent. En revanche, je connais des textes aux États-Unis qui attribuent aux États-Unis, au gouvernement de Washington, une volonté destinée de dominer le monde. On n'en parle pas suffisamment, hélas, dans nos cours d'histoire. Mais le 2 décembre 1823, le 5e président des États-Unis s'appelle Monroe, et il définit ce que l'on appellera ensuite la doctrine Monroe. C'est-à-dire qu'il estime que l'ensemble de ce qu'on appelle parfois l'hémisphère occidental, c'est-à-dire les Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, en fait, eh bien tout ceci, c'est en fait sous domination des États-Unis d'Amérique. C'est eux qui ont à s'occuper de ça. Et donc la doctrine Monroe, ça n'est pas exactement l'isolationnisme, comme on nous le décrit régulièrement, comme si les États-Unis voulaient se refermer sur même. C'est presque le contraire. C'est pas que les États-Unis veulent se refermer sur eux-mêmes. C'est qu'ils veulent interdire aux puissances européennes de se mêler de ce qui regarde l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'est quand même pas exactement le même concept. Donc il s'agit de chasser les pays européens de cet hémisphère occidental dont ils vont progressivement estimer que c'est à eux que ça appartient soit directement, soit en imposant des gouvernements à leur sol. C'est toute l'histoire d'ailleurs de l'Amérique latine que je résume ainsi. Ça, c'était le 2 décembre 1823. Et puis il y a un autre 2 décembre. C'est le 2 décembre 1845. Le 2 décembre 1845, il y a un président. Je crois que c'est le 10e président des États-Unis, qui est le président Polk, P-O-L-K, qui n'est pas très connu et qui, pourtant, est un président qui a eu un rôle tout à fait important dans l'histoire des États-Unis, puisque le 2 décembre 1845, il fait un grand discours où il parle de la destinée manifeste des États-Unis d'Amérique à dominer tout l'ensemble qui va de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. À l'époque, les États-Unis d'Amérique, en 1845, sont encore les États de la côte Est qui ont commencé à se répandre en allant vers les grandes plaines. Mais le centre et toute la bordure pacifique ne sont pas aux États-Unis d'Amérique. Le Mexique possède les États actuels de la Californie, de l'Utah, de l'Arizona, du Texas. Donc tout le sud ouest des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui appartiennent en fait au Mexique, à cette ancienne colonie espagnole. Et puis le nord du côté de l'Oregon appartient aux Britanniques. Et donc M. Polk, le président des États-Unis, fait un grand discours pour dire qu'il va se battre à la fois contre les Anglais et aussi contre les Mexicains, puisque la destinée manifeste des Américains, eh bien c'est d'avoir un pays qui va être continu jusqu'à la zone Pacifique. Il jette son dévolu sur la République du Texas, la République du Texas. La République du Texas est un démembrement du Mexique qui a obtenu son indépendance en 1836, pendant quelques années, qui a eu de l'indépendance qui n'était pas reconnue par le gouvernement de Mexico, mais qui a été aussitôt reconnue par le gouvernement de Washington, mais aussi d'ailleurs par le gouvernement français. Je crois que Louis-Philippe avait reconnu la République du Texas. C'est un État qui a... J'ai déjà eu l'occasion de faire d'autres vidéos, de citer que la République du Texas a eu une histoire d'un pays indépendant et qu'actuellement, il y a des mouvements indépendantistes au Texas qu'il ne faut d'ailleurs pas mépriser ni négliger. Eh bien le gouvernement du président Polk décide de mettre la main sur le Texas. Il bénéficie d'agents comme Sam Houston – Houston va donner son nom d'ailleurs à l'une des grandes villes du Texas – qui tire son nom justement de l'un de ses habitants qui étaient d'origine anglaise, qui s'étaient installés dans cette colonie, dans cet ancien territoire mexicain dont la souveraineté... On ne savait pas très bien qui est-ce qu'il allait la prendre. Et finalement, c'est le président des États-Unis. Et à la fin de la présidence du président Polk, il a réussi non seulement à mettre la main sur le Texas, mais également à se partager l'État de l'Oregon et actuellement l'État de Washington, donc tout à fait la côte nord-ouest des États-Unis, à se partager jusqu'à l'île de Vancouver avec les Britanniques. Et puis il a réussi à mettre la main sur tous ces États du sud-ouest des États-Unis que sont – je le disais tout à l'heure – la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Utin, le Nevada, etc. Donc un énorme morceau du gâteau américain que le président Polk a apporté. Et ça, c'est le principe de la destinée manifeste. Or, cette destinée manifeste imprègne l'esprit américain. Imprègne l'esprit américain qui, en fait, estime que – il y a d'ailleurs des phrases pour désigner – ils se désignent eux-mêmes comme la nation indispensable, la nation incomparable, la nation qui a une destinée manifeste, en fait – à apporter la liberté au monde pour y imposer un ordre qu'ils n'osent pas appeler l'ordre américain, mais qu'ils appellent aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Il faut bien comprendre que ce que l'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial, dont M. Sarkozy a été le porte-parole... Et je puis vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne – je dis bien – personne ne pourra s'y opposer. L'ordre mondial. Le rôle du FMI. Ces moyens doivent être renforcés. La Banque mondiale. Maître de l'ordre. Mais dont Macron a fait également le porte-parole d'une façon particulièrement stupide, puisqu'il a dit ça devant un public extrêmement hostile, ce sont les pays d'Asie-Pacifique. Il a trouvé mal moyen de dire ça devant le Sommet Europe-Asie à Bangkok. Le nouvel ordre mondial, vu par l'ensemble du reste du monde, ça veut dire un ordre unipolaire dirigé par les États-Unis d'Amérique. Moi, lorsque j'entends Macron dire qu'il faut ce nouvel ordre mondial... Parce que sinon, ça serait la loi de la jungle. D'abord, c'est faux. Simplement, ce nouvel ordre mondial, ça veut se substituer au droit international public et à l'ordre international qui est sorti des siècles, et notamment depuis le XVIIe siècle. Mais lorsque j'entends Sarkozy dire « il faut un nouvel ordre mondial » ou Macron dire « il faut un nouvel ordre mondial, et donc il faut travailler avec eux ». Je suis désolé. Ça va choquer des oreilles prudes. Mais en substance, ça n'est pas différent du discours de Pétain, dont je rappelle qu'il disait « c'est dans l'honneur ». Et pour maintenir l'unité française une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Eh bien on peut dire que Nicolas Sarkozy, Hollande, Macron nous disent en substance que c'est dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre mondial, sous-entendu dirigé par Washington, eh bien que je suis entré dans la voie de la collaboration. Voilà. Je terminerai ici en disant qu'on est toujours le collabo de quelqu'un d'autre. En 1940, les collabos, ceux qui collaboraient avec l'Allemagne hitlérienne, traitaient De Gaulle de collabo, de collabo de la City, de collabo du capitalisme ou de la banque juive. Ça, c'est ce que disaient les collabos. Et ils traitaient les communistes de collabo de l'Union soviétique et du judéo-bolchevisme. Donc tout le monde est toujours le collabo de quelqu'un, sauf que la grande différence – et c'est ça sur lequel je voudrais conclure –, c'est qu'un collabo, c'est quelqu'un qui se soumet à la puissance qui a mis la main sur la patrie. Et je suis désolé. Ça n'est pas en rappelant que la Russie a des droits, que la Russie n'a pas que des torts dans cette affaire et qu'il faut avoir un traité de paix et que ça ne pourra pas être autrement que le fait que l'Ukraine devra céder. Effectivement, l'Akriné est probablement le Donbass. Ça n'est pas en disant cela que je serai un collabo, puisque la Russie ne nous domine pas. Au contraire, en disant cela, je fais preuve de courage, parce que je m'oppose justement à tous les collabos qui se plient devant la puissance américaine qui a désormais mis la main sur la souveraineté et l'indépendance nationale. Heureusement, je ne suis pas le seul, parce que beaucoup, beaucoup de Français considèrent comme moi qu'aujourd'hui, la première menace qui pèse sur la France – il y en a d'autres – mais la première menace qui pèse sur la France, c'est que nous avons perdu notre souveraineté et notre indépendance nationale au profit de l'oncle Sam. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada